Voici où prend fin le clip. C'est là que tout prend fin. Ces ailes se déploient, vous voyez ? Ces ailes se sont déployées. Et des ailes noires, des ailes sombres, des ailes vraiment sombres, des ailes pas possibles. Vous voyez comment ces ailes se déploient. Et ces yeux ont changé carrément de couleur. Ça là, c'est le niveau de possession absolue ou encore ultime. Ouais sérieux ? Les gens veulent être possédés. Les gens veulent être possédés. Ouais. Plus loin, on découvre quelque chose d'autre. Et la chose qui est vraiment d'une fois dans le dos, c'est que cette personne a fait une collaboration avec la marque Nike. Cette marque qui fabrique les habits, les chaussures et autres. Et c'est quelque étrange. C'est, c'est ça. Regardez bien. Quand vous pouvez voir, on voit que, au moins, un oeil fermé. The all thing eye. Un oeil fermé, pour reprinter le diable humain. Et quand on regarde bien cet iris, c'est comme si c'était le risque d'un démon. ou du serpent géant. Et c'est quelque chose de vraiment étrange. C'est que de l'autre côté, là, on voit 666. 666. Est-ce que vous voyez ça ? On voit juste là, 666. Juste comme ça. Wow. Et le pentacle ici. Et on voit Luc 10, verset 18. Voyez-vous. Luc 10, verset 18. Mais pourquoi associer la religion et le satanisme ? Pourquoi associer le christianisme et le satanisme ? Pourquoi et pourquoi les gens s'attaquent aux chrétiens ? Pourquoi les gens s'attaquent-ils à Dieu et à son fils ? Vous allez comprendre bientôt. C'est vraiment étrange. Mais voici en réalité ce de quoi il s'agit. Et voici à quoi ressemble la chaussure. On voit carrément une croix renversée. Et on se moque du sacrifice de Jésus-Christ. On voit cette croix en l'envers. Et ce qui est étrange, c'est que Luc 10, verset 18, dit ceci. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et tous les signes tournent autour de ça. Les signes de l'éclair, c'est devenu ça. Et vous allez me vous dire. Mais ah, et les signes du pentacle là ? Qu'est-ce que ça signifie ? Mais fresseur, en général, les satanistes, quand ils voient, ils doivent faire des sacrifices au diable. Ils font ces signes et ils mettent juste là au milieu le sacrifice à offrir. Mais en général, les gens nous montrent des choses pareilles. Genre comme ce signe là. Et les expressions qui sont autour. Les mots révalés. On nous dit que juste là, on voit Spirit, ça veut dire esprit. Là, on parle de Water, ça veut dire de l'eau. Là, on parle de Fire, ça veut dire le feu. Là, on parle de Earth, ça veut dire la terre. Et on parle de Air, ça c'est l'air comme en français. Jean, c'est l'utilisation des puissances de la terre. Ha ! Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qui est derrière ça ? Et qu'on va plus loin, on voit ça. Qu'est-ce que c'est ? On voit un gros signe bizarre comme ça. Et on découvre finalement à quoi c'est la croix renversée. Et la croix renversée, c'est à crucifier les humains en envers. Regardez, dans le satanisme, il arrive que là-bas les gens crucifient les hommes en envers. Les gens pour se moquer de Jésus-Christ. Et c'est ce signe là, qui est sur la chaussure que vous voyez. Est-ce que vous en rendez-vous compte ? Est-ce que vous en rendez-vous compte ? Est-ce que vous en rendez-vous compte ? Voici un signe en question. Vous allez comprendre tout de suite. Et tous les autres signes sont là. Juste au milieu, on voit 666. Ha ! Et ces gens ont plein de symboles. Je voyais certains tomber du ciel comme un éclair. Où est le symbole de l'éclair ? C'est ce symbole qu'elle a. Souvent on l'écrit, c'est ça, on l'écrit ça, cet éclair là-dessus, les piles, les piles. Souvent on l'écrit comme ça, c'est ce symbole. Je ne sais pas ce que c'est. Souvent on voit ça. Surtout sur les prêtres catholiques qui portent des gros chaînes avec ce signe là, cette croix là-dessus. C'est une croix satanée. Vous les signes, vous pouvez cesser connaître. Parce que, c'est par là-là, par ce signe, nous allons découvrir qui adore Dieu et qui adore le diable. Ici on voit le veau d'or, le veau d'or, le veau d'or que les gens adorent au temps de Moïse là. Ça représente le diable aussi. C'est le diable. Les grandes humains, peut-être des morts, peut-être des morts que vous voyez beaucoup beaucoup sur les habits là. Ça c'est le diable. Vous voyez les Spiderman, les gens sont là Spiderman, oh Spiderman. Tout ça là, ça vient du démon. Le veau d'or, le veau d'or. Les gens tuent les animaux à certaines fêtes. Oui, les gens tuent les animaux. Voici le lien avec toutes ces pratiques dans lesquelles ils sont. Mes frères et soeurs, vous devez faire attention. Vous devez vraiment faire grave attention. Le diable ne rigole pas avec nous. Non. Il a décidé de se montrer maintenant au grand jour. Et ce ne sont pas des choses qui ont commencé maintenant. Ce ne sont pas des choses qui ont commencé maintenant. Ce sont des choses qui ont commencé il y a vraiment très 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 longtemps. Et vous allez voir au travail ce que je vais vous montrer maintenant. Que les signes sont à peu près similaires. Et ça parle de la même chose. Hey ! Regardez maintenant ça. Que voyez-vous ici ? On voit carrément une femme qui assise où ? Sur un trône. Avec des gens autour. Comme pour l'adorer. Vous voyez. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe. C'est que juste là derrière elle. Se trouvent encore des signes. Des signes qui sont juste là. Sur le mur. Qui nous rappellent des trucs. Que nous avons vu. Quand vous voyez le signe du hibou là. Du hibou. Ca représente encore le satanisme. Il y a un chanteur qui a le signe du hibou là. Tellement de succès. Mais les gens ne comprennent pas. D'où vient. D'où vient son succès. Et sur sa tête. La tête de cette femme. On peut voir quoi ? On peut voir Jean le serpent. Le serpent. Jean le serpent. C'est parce que c'est un cobra non ? C'est un cobra. Vraiment. Toutefois c'est le serpent. Et. On voit quoi encore ici ? On voit qu'elle aussi. Elle a déployé ses ailes. Elle a déployé ses ailes. Comme ce que nous venons de voir avec ce jeune homme. Où est la différence ? Là vous commencez à comprendre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est là depuis très longtemps. Donc vous ne serez pas surpris. Le diable ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est comme un chien. Mais. Si vous connaissez ces signes que vous connaissez le diable. C'est que c'est fini. Vous allez gagner votre vie. Vous allez gagner votre journée comme ça. Parce qu'il ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. La lumière c'est la lumière. Les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Ce coin c'est. Et regardez. Ouvrez non ? Cet ange est tombé du ciel comme une éclair. C'est lui que les gens adorent comme ça. Juste au travers des clips. Genre eux n'ont rien à mettre dans les clips. Si ce n'est que de nous montrer des signes qui montrent l'appartenance au diable. Vous voyez. Et ça c'est l'adoration du diable qui se présente comme ça. Sur forme d'image. Vous voyez. Le serpent. Le serpent partout. Le serpent ici. Le serpent là. Même j'ai une femme qui a jeté une chanson qui s'appelle Anaconda. C'est la même chose. Ce sont les mêmes histoires. C'est la musique profane. La musique profane vient pour saluer nos valeurs. saluer nos valeurs morales. Surtout pour corrompre les âmes. Corrompre les âmes. Vous savez ce que ça veut dire ? Si vous croyez en Dieu. Vous n'allez pas plus croire en Dieu comme il se doit. Ou vous allez croire en un Dieu. Qu'il soit disant le vrai Dieu. Mais c'est le diable qui est là. C'est le diable qui a assis à sa place. C'est de ça. Il s'agit. Regardez. Vous voyez ça. Une personne nue. Avec des signes bizarres. On va le serpent. On voit des veaux. On voit toutes sortes d'animaux. Regardez. Les animaux de la Bible. On voit l'aigle. On voit les gens. L'aigle. C'est l'aigle ou pas ? C'est l'aigle. Mais regardez bien. On voit le lion. On voit encore ça. C'est quoi ça ? Des oiseaux moins étranges. Comment des êtres humains peuvent-ils avoir la tête des animaux ? Ils ont le corps des êtres humains. Mais ils ont la tête des animaux. Ça veut dire qu'en réalité ce sont des êtres humains. Mais qu'ils ont vendu leurs âmes au diable quoi. Et ces gens là ont reçu chacun un esprit. L'esprit d'un animal. Qui leur permet de se transformer lorsqu'ils vont en mission. Et ça ce sont les démons qui sont là. Ce sont les démons qui la possèdent. Et qui leur permettent de se transformer ici. Ouais. Ouais. Et regardez. C'est pas juste à commencer. Je vous l'ai dit. Ça a commencé il y a très longtemps. Dans l'Egypte ancienne. Et là on voit une femme que cette personne là tient. Comme ça juste une femme. Une femme. C'est pourquoi les femmes sont vraiment combattues. Dans ce monde. Les femmes d'aujourd'hui. Vous êtes combattues. Utilisées par le diable. A ses fins personnelles. Et les signes sont encore là. Ce sont les signes qui sont là. Vous les verrez plus souvent maintenant. Un autre signe. Ce sont les ailes. Les ailes des anges. Les ailes des anges. Ça veut dire qu'après aujourd'hui. Quand vous regardez un clip et vous voyez quelqu'un. Qui présente les ailes des anges et tout ça. Sachez que c'est le diable. C'est le diable. Il s'agit. Je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Le 10, verset 18. C'est de ça. Il s'agit. C'est de ça. Il s'agit. Il s'agit. Donc ces gens confirment que tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Sur la Bible. Sur cette histoire de Jésus. Il vient bientôt. C'est vrai. Ces gens sont en train de nous confirment au travers de ça. Que la parole de Dieu ne ment pas. C'est vrai. Ces gens nous confirment également que le paradis existe. Et l'enfer aussi existe. Ceux qui sont dans le péché. Ceux qui sont dans toutes sortes de mauvaises choses. Vont aller en enfer. C'est ce que ça prouve. Là, ça vous confirme. On n'a plus besoin de passer par tant six chemins maintenant. Les choses sont claires et là devant vous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont en train d'adorer le diable. Regardez. Les gens sont en train d'adorer le diable sous vos yeux, matin, midi et soir. Ils ne pourront jamais vous le dire ouvertement. J'ai ce n'est de vous montrer des signes, des signes. Et ce sont des signes que nous sommes en train de voir. Encore des symboles. Des symboles et des symboles. Des symboles et des symboles. Ce symbole, c'est le symbole de l'oeil qui voit tout. The all things are. Et c'est exactement ce qu'est représenté Jésus en l'oeil. Et ça vient de l'Egypte ancienne. On nous dit que c'est la magie égyptienne. Voici le pouvoir qui se trouve derrière cette histoire. Ah ! Le diable. Le diable est en train de travailler. The devil at work. Ouais. Le diable est en train de travailler. The devil at work. Et où sont passés les chrétiens ? Où sont passés les chrétiens ? Où sont-ils ? Où sont passés les pasteurs ? Mais qui va nous expliquer ça ? Mes signes ne sont pas là, comment allez le faire ? Mes frères et sœurs, cherchez vous-mêmes. Vous devez prier. Ne laissez pas le diable vous enfermer dans la cage. Et quand vous voyez ça, ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle un serpent, Jean-Coubra. Et regardez sur son pied. Regardez là. On voit juste un bras séné sous forme de serpent aussi. C'est pourquoi il vous dit de vous méfier de ce que vous portez sur vous. Vous portez des faux dieux sur vous. Quand on dit que vous portez des faux dieux sur vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable a possédé un objet que vous l'avez utilisé. Ouais. Et c'est le diable qui est dans l'objet là qui est sur vous. Genre les bijoux. Tout ce que vous mettez sur vous. Il y a les bracelets sous forme de serpent aujourd'hui. C'est pas nouveau. Ce que ça vous dit, j'ai tenté de vous dire là. C'est pas nouveau. Je vous montre maintenant que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a très très longtemps. C'est pas de la blague. Aïe 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 aïe. Vous allez voir. Vous allez voir comprendre ce que vous devez comprendre. Vous allez voir comprendre ce que vous devez comprendre. Quand ce jeune homme est arrivé dans le royaume du diable, là-bas, qu'est-ce qu'il faisait ? Bien évidemment, il dansait. Il dansait devant qui ? Devant le diable. Et vous allez voir que ça n'a vraiment pas commencé aujourd'hui. Et regardez ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle danse aussi. Devant qui ? Devant un homme, une personne qui a arrêté, qui ne parle pas. Ah, c'est n'est-ce pas la même chose ? N'est-ce pas la même chose ? C'est ce qu'on dit, adorer le diable. La musique profale sert à adorer le diable. La musique profale que vous écoutez là, que vous aimez bien là, ça sert à adorer le diable. Les choses en étant claires. Les choses doivent être claires dans votre esprit. Là, 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 nous sommes tous d'accord maintenant. Et rien n'est plus caché. Rien n'est plus caché. Oui, l'adoration au diable en plein jour. En plein jour. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Après, ne venez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Quand ces gens-là font ce titre de ce tel clip, ils ont des millions de vues, des millions de vues, comme ça. Souvent, vous êtes là, vous vous dites, mais ah, comment ces gens-là peuvent-ils aller, jusqu'à avoir des milliards de vues? Ah, c'est étrange. C'est parce que le diable est en train de faire lui-même sa propre publicité. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. Il va encore susciter encore d'autres jeunes pour venir prêcher son évangile. Là, tout ce que nous sommes venus de dire et faire ici est strictement spirituel. Il faut être en esprit pour comprendre ce que je viens de vous dire. Ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Je vous prends encore une autre personne de la même industrie, de l'industrie de la musique. Et regardez-la. Cette personne-là, elle est ici. Elle est réagiste derrière. Mais qu'est-ce qu'elle a été dégradée? Personne le sait. Et on va plus loin. On voit encore les gens de faire quoi? Danser. Toujours danser. Toujours la danse. Les gens dansent tout et n'importe quoi. Voici ce qui se passe. Vous êtes en train d'adouer le diable avec tout et n'importe quelle danse. Voici ce qui se passe, vous. Voici ce qui se passe. Les frères et soeurs, les gens dansent. Les gens dansent et dansent matin, midi et soir. Même à l'église, les gens dansent là-bas seulement. Voici ce qui se passe. Le diable a infecté la musique. La musique, les gens utilisés pour adorer Dieu. Le diable ne l'est infecté par tout ça. Même les paris de danse. On ne sait même plus quoi danser à l'église. Nous sommes dans des problèmes. Et le diable derrière, il nous montre son oeil. Le diable derrière nous montre qu'il est là. Et c'est l'un des démons. Ces gens-là ont accepté de le faire. Et ils le font bien. C'est vrai, c'est caché. Mais il faut que ce soit caché d'abord. Pour courant les âmes faibles. Ceux-là même qui n'ont pas la connaissance. Ouais. Ouais. Et c'est réel. Encore cet oeil. Ces gens-là. Est-ce qu'on a de compte que ces gens-là, ils sont tous faibles pour se positionner d'une manière en sorte que ça puisse donner un oeil quoi. Ce même oeil-là. qui revient encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le diable qui est là. On voit une personne encore avec plusieurs bras. Plusieurs bras. Tout cela, c'est pourquoi? C'est l'adoration au démon qui a commencé depuis. Mais vous n'êtes pas au courant. C'est l'adoration au démon. C'est ça. C'est l'un seul d'adorer les démons. Mais ça passe inaperçu. Ça passe en une seconde, une seconde, deux secondes. Ça passe. Les gens se disent, oh, c'est juste pour embellir le clip. Mais la réalité est tout outre. Et elle le sait. Ces gens le savent. Ils savent dans quoi ils sont. Ils sont conscients que c'est le diable qui a tenté d'être adoré. Ces gens le savent. Si vous pensez que c'est de la blague. Vous serez surpris de voir le diable un jour. Je vous. Juste au travers de la musique profane. Voici de quoi il s'agit. Le diable est parmi nous. Et il y a des partisans. Des gens qu'il aime et qu'il adore. En esprit. Et en vérité. Mes frères et sœurs. Tout ce que je veux de vous montrer là. Et de vous dire. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ah. C'est ça le mot d'un comme de son. Ça apparaît comme un jeu. Ça apparaît comme un jeu en temps de spectacle. Mais justement. Le diable veut vous avoir. Il veut vous croire que c'est un jeu. C'est juste pour vous faire plaisir. Ouais. Mais en réalité. Il cherche à vous tuer. Ce qu'il cherche. C'est de prendre votre âme après la mort. Il ne veut même pas que vous alliez au ciel. Ouais. Il ne peut pas permettre. Que vous alliez au ciel. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut comprendre ce de quoi il s'agit réellement. Écoutons ça. Regardez ça. Regardez, 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 regardez ça. Et pourtant ça a commencé ici de façon très simple. Waouh. Et on nous dit. Et on nous dit. L'une usurie verte. Dites à ces femmes. Qu'ils vont aller en enfer. Écoutez. Laissez au moins vous dire quelque chose vite fait. Et ça se passe ici. C'est lui qui est ici en train de bouger là. Et avant que vous commencez à crier. Comme je vous ai dit plus tôt. Comme je vous ai dit plus tôt. Bonne de fille de PUTE. Vous êtes entré là. Vous n'entendez ça? Le gars, il les insulte. Car au moins, ses fans, il les insulte. Je vous dis. C'est la reine. C'est la reine qui se trouve dans l'esprit de ces gens. En réalité. Quand vous êtes initié. Vous serez que vous êtes possédé là. C'est la reine maintenant qui se trouve en vous. La reine est que la reine pour l'être humain. Parce que c'est le démon qui manifeste en vous. Donc ces gens peuvent facilement tuer un bébé. Facilement tuer un être humain. Juste comme ça. Allons un peu loin. Qu'est-ce qu'il dit? Les bandes de filles de PUTE, vous êtes entrés là. Et personne ne va s'envoler au paradis. Si. Il a dit. Et personne ne va s'envoler au paradis. Si. Ça confirme ce que je sentais vous dire. Le gars, son âme, aller au ciel. Et tout à coup, il est retombé. A cause d'une part. Et que la menée en enfer. C'est de ça il s'agit. Et qu'à des fous même. Bien évidemment. Vous allez tous venir en enfer. Avec moi. Donc, c'est parti. Ces personnes dit à ces femmes. Ces femmes vont carrément la suivre en enfer. Elle dit si vous faites ce que ces personnes faire. Si vous jetez comme elle. Vous vous dansez comme elle. Et que vous marchez comme elle. Vous allez la suivre en enfer aussi. C'est pourquoi il ne faut pas être fan de tout le monde. Ce n'est pas de la blague. Quelqu'un a dit. Mais il y a quelqu'un qui est là-bas. Yeah. Il pense que c'est de la blague. Et le gars dit. Oh. Il dit. Oh. Vous êtes déjà là. Je suis tellement désolé. Vous ne pouvez pas partir. T'es bloqué. C'est fini. Quand il dit t'es bloqué. C'est fini là. Il parle de l'âme. C'est l'âme qui est bloquée. Et c'est fini. C'est Jésus-Christ seul qui peut débloquer votre âme. C'est à quoi ça il est mort à croire pour nous. C'est lui seul qui peut le faire. Regardez. Il dit. Il dit. Il dit. Tu as écouté. Ce sont un million de fois. Tu as écouté. Ce sont un million de fois. Et tu ne savais même pas. Et tu ne le savais même pas. Tu as écouté. Ce sont un million de fois. Tu ne le savais même pas. C'est totalement fou. Mais. Je vous aime. Quand même. N'oubliez pas. Comment peux-tu prétendre aimer les gens en les conduisant directement à l'enfer ? Comment c'est possible ? Le diable vous fait croire qu'il vous aime. Et qu'il vous prépare une bonne place à l'enfer là-bas avec lui. Alors que l'enfer et tous ses habitants seront jetés dans l'étang de feu. Ouais. Là même c'est Dieu lui-même son feu. Donc le diable est son royaume. Quoi que ce soit là. Où il veut que vous habitez avec lui ? Dieu a pensé là tout ça pour jeter dans le feu là-bas. Le lac de feu et l'étang de feu. Aïe aïe aïe. Ça va être braisé. Les gens seront braisaï. Mon frère. C'est dur. A cause de toutes ces choses, j'ai arrêté d'écouter la musique profane. Je n'écoute plus n'importe quelle musique comme ça. Il fait vraiment très attention. Je vais suivre mes pas. Je ne vais pas me laisser corrompre par des gens qui me parlent mal de Dieu. Et ce sont des gens qui, dans les musiques, à un moment donné, ils parlent mal du Fils de Dieu. Ils parlent mal de lui. Oui. Ils parlent mal de Jésus. Et c'est ensuite Jésus-Christ. Il y a un gars qui chantait, il disait dans sa chanson que Oh, Jésus-Christ c'est vilain, c'est un homme barbu qui ne s'est jamais lavé. Tout ça, c'est pour que les gens se moquent de Jésus-Christ. Ils disent Oh, Jésus-Christ, tu es vilain. Tu es trop vilain, Jésus-Christ. Et tous ceux qui vont parler ici, ces gens-là vont recevoir la malédiction. Ils vont suivre ces chanteurs-là en enfer. Parce que c'est là la destination finale que Dieu vous protège, les frères et soeurs. Faites grave attention à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à l'enfant de vous avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, il y en a sur le bon site de la chaîne. Dans la description, vous trouvez un lien. Vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires. Merci à l'enfant de vous pour tout. Que Dieu bénisse. Et je vous fais pour une prochaine vidéo. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ha-ha!